Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la mission locale nous propose de mener un projet avec le soutien de la Fondation Orange. Ce projet consiste à réaliser des reportages au sein d'entreprises afin de constater l'impact du numérique dans leur fonctionnement. Nous sommes allés interviewer des professionnels utilisant divers outils numériques dans leur travail. Un reportage de Virginie. Bonjour, nous sommes devant le Leclerc Drive d'Amiilly qui travaille dans le secteur de la grande distribution. Nous allons vous faire découvrir étape par étape la préparation d'une commande. Suivez-moi. Bonjour, Monsieur Gauthier. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre reprise. Je vous en prie. Pouvez-vous nous expliquer où nous sommes ? Alors, nous sommes au Drive d'Amiilly, donc le Leclerc Drive d'Amiilly qui est ouvert en septembre 2013. Qu'est-ce que le Click & Drive ? Alors, le Click & Drive, le client commande ses courses en ligne sur un site internet. Il paye en ligne et nous, nous lui préparons ses courses. Il vient les chercher deux heures après. Alors, au Drive Leclerc-Amiilly, nous avons 9500 références. Nous n'aurons jamais toutes les références de l'hypermarché. L'hypermarché, nous avons plus de 70 000 références. Ici, 9500, ce sont les références les plus vendues que les clients recherchent le plus. Nous avons ici un entrepôt de 2500 m². L'hypermarché, ça représente, avec les réserves, aux alentours de 45 000 m². Quel métier trouve-t-on dans votre entreprise ? Alors, au niveau du Drive, nous avons 3 métiers. Le premier métier, c'est préparateur de commande. Le deuxième métier, c'est le réapprovisionneur. C'est la personne qui va remplir les rayons. Et le troisième métier, c'est la livraison, le livreur. Donc, nous ne livrons pas à domicile. Par contre, nous avons des pistes. Le client se présente à ces pistes, scanne sa carte de fidélité, son bon de commande ou son smartphone. Nous récupérons toutes ses courses et nous lui emmenons ses courses jusqu'à son coffre. Et nous chargeons le coffre. C'est un métier important aussi, car c'est le seul moment où le client a un contact humain avec un employé du Drive. Comment le numérique aide dans la réalisation des tâches ? Donc, le numérique intervient à tout moment dans la commande Drive. Il intervient dès chez le client, qui doit commander par Internet. Arrivé ici, nous, la commande est divisée en zone de préparation. Donc, c'est un ordinateur qui dispatche la commande dans les zones de préparation. Ensuite, nous avons un chemin de préparation. À nouveau, ce chemin de préparation est fait par un ordinateur. C'est lui qui va nous indiquer quels articles aller chercher en premier. Nous utilisons des scannettes. Donc, la scannette, chaque préparateur a toujours une scannette avec lui. Dans la préparation de commande, la scannette va lui indiquer où aller chercher les produits. Dans le réapprovisionnement, la scannette va indiquer où poser les produits. Si jamais nous ne prenons pas le bon article, la scannette nous indiquera que l'article ne fait pas partie de la commande. Si jamais l'article que nous réapprovisionnons ne le mettons pas à la bonne adresse, la scannette va nous indiquer que ce n'est pas au bon endroit que nous le mettons. Dans la dernière tâche, qui est la livraison, la scannette va nous indiquer où sont stockées les différentes parties de la préparation de commande et à quelle piste nous devons livrer les commandes. Donc, c'est à nouveau du numérique qui intervient. Chaque client qui va arriver va scanner son smartphone sur une borne. Cette borne est aussi numérique. Et nous avons ensuite une traçabilité de toutes les tâches que nous faisons avec un ordinateur et ce que nous appelons une supervision. Donc, la supervision nous indique, comme vous pouvez le voir certainement ici, tout où nous en sommes dans toutes les tâches de la journée. Merci Virginie. En conclusion, nous constatons que le numérique est présent et indispensable pour faire le lien entre les différentes étapes de ce service. Nous remercions toutes les personnes ayant participé au projet, l'entreprise Leclerc Drive d'Ami et ses salariés, la mission locale et la Fondation Ange. Au revoir et à bientôt.